Joe Biden et Donald Trump verrent un nouveau duel à la présidentielle américaine de novembre après avoir remporté plusieurs primaires lors du Super Tuesday. Ciblé par des drones navals, le Sergei Kotov, un navire de guerre russe, explose près de la Crimée et du détroit de Kerch. Alors que les négociations de trêve patinent et que le début du ramadan approche, Washington appelle le Hamas à faire un pas en avant en faveur d'une trêve à Gaza. Les protections menstruelles sont désormais gratuites en Catalogne. Selon des sondages locaux, 23% des Catalans ont déjà réutilisé des produits d'hygiène pour des raisons économiques. Joe Biden et Donald Trump se dirigent tout droit vers un nouveau duel à la présidentielle américaine de novembre. Le président américain et son prédécesseur ont respectivement remporté la grande majorité des primaires démocrates et républicaines lors du Super Tuesday. Joe Biden ne s'est incliné que dans le caucus des Samoa américaines. Donald Trump a lui été privé de grands chelèmes par sa concurrente Nikki Haley, vainqueur dans le Vermont. Si des votes dans d'autres États doivent encore avoir lieu dans les semaines à venir pour que les deux hommes soient officiellement candidats de leur parti, leur affrontement à la présidentielle de novembre est désormais une quasi-certitude. L'opération date de la nuit de mardi à mercredi. Sur les images diffusées par les renseignements ukrainiens, le patrouilleur russe Sergei Kotov, près de 100 mètres de long, explose après l'assaut de drones navals ukrainiens au large de la Crimée. Un assaut mené grâce au Magura V, dernier né d'une série de drones de fabrication ukrainienne, devenu bête noire de la flotte russe. Guidage vidéo à distance, grande maniabilité, 90 km heure de vitesse de pointe, furtivité accrue, ce nouveau drone d'un coût d'environ 220 000 dollars peut causer de gros dégâts sur des naviaires imposants. C'est un drone avec des nouveaux, de plus fortes, 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 qui peut avoir de plus fortes, 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 de plus fortes. D'autres paramètres, je ne peux pas vous en parler, mais nous soutenons cette stratégie, que ça doit être une plateforme universelle, sur laquelle nous allons démêcher, et déjà démêchons un très intéressant de l'assaut. Si le nombre exact d'exemplaires à disposition est classé secret défense, nul doute que l'armée ukrainienne mise sur ses drones pour asseoir un peu plus ses succès en mer Noire, où entre 20 et 30% des bâtiments de la flotte russe ont déjà été détruits. Régulièrement visée par des attaques sur ses systèmes informatiques, la Pologne s'est récemment dotée d'une cyberarmée pour se défendre. Depuis, le pays se place en tête du classement mondial sur la cybersécurité. En août 2023, le réseau de communication des chemins de fer polonais a été la cible d'une attaque informatique qui a mis à l'arrêt une vingtaine de trains pendant plusieurs heures. Selon des experts, la majorité de ces cyberattaques proviennent de Russie. Urząd Transportu Kolejowego, czyli instytucja zajmująca się sprawami regulacyjnymi w transporcie kolejowym w Polsce, dziennie jest atakowana 2000 razy. Rosjanie tak naprawdę atakują wszystko, co jest możliwe. To jest GPS Jam, taka strona, która pokazuje właśnie zakłócenia. Patrząc na mapy, no to jedynym źródłem tak daleko wysuniętym na zachód może być tylko królewiec. Pourtant, il faut savoir que nous avons accueilli contre l'Estonie, contre l'Ottawa, un peu plus contre l'Italie. Depuis la guerre sur l'Ukraine, la tendance va être soutenir. Selon un récent rapport d'IBM, l'Europe a été la région du monde la plus touchée par les attaques informatiques en 2023. Le continent reste malgré tout bien protégé face à l'augmentation de ces menaces. Aucilien et de lois de l'Eереal, les travailleurs et les travailleurs d'Europe sont en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada est que l'Europe est très bien protégé. On a différents types de よies de lois de les réseaux de la Réunion, et sur les élèves de l'Ukraine, les informations-vindes de l'État pour les mêmes qui seuls dans leur sécurité. Le Hamas doit faire un pas en faveur d'un cessez-le-feu. Tel est l'appel lancé mardi par la Maison-Blanche alors que les négociations pour instaurer six semaines de pause des combats à Gaza avant le début du ramadan, fin de semaine, fondues sur place. Beaucoup redoutent que le moins musulman ne s'accompagne de tensions à Jérusalem. Le président turc, qui recevait celui de l'autorité palestinienne mardi, met en garde. A Gaza, les Etats-Unis et la Jordanie ont procédé à un nouveau largage d'aide humanitaire après d'autres opérations émiraties, égyptiennes et françaises. Des gouttes d'eau dans un océan de besoin, alors que l'acheminement au sol est rendu extrêmement difficile par les combats et les restrictions israéliennes. Situé dans un quartier de Gotborg, au nord de la Suède, cet immeuble a été la cible d'une attaque à la bombe ce mercredi. Les explosions qui se sont produites à quelques minutes d'intervalle n'ont fait aucune victime, mais ont causé d'importants dégâts matériels. La police tente de faire le lien avec une autre explosion qui a eu lieu la veille, dans un immeuble situé dans l'est de la capitale suédoise. Deux personnes ont été blessées et un suspect a été arrêté pour tentative de meurtre. Ces dernières années, la Suède est confrontée à une hausse de la violence liée au trafic de drogue. Des règlements de comptes entre bandes rivales qui ont entraîné une vague d'explosions de bombes et de fusillades. En 2022, le pays a connu 391 fusillades, dont 62 mortels. Mes règles, mes règles. C'est ainsi que s'appelle l'initiative pionnière pour la santé des femmes, qui vient d'être lancée par la région espagnole de Catalogne. Grâce à elle, près de 2,5 millions de personnes auront droit à une coupe menstruelle et une paire de culottes menstruelles gratuites. La ministre régionale de l'égalité et du féminisme de Catalogne a qualifié cette mesure de première mondiale. « Il y a beaucoup d'informations, mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà été lancées par la santé des femmes. » d'hygiène conçue pour un usage unique pour des raisons économiques. L'initiative, qui vise à garantir le droit à l'équité menstruelle, a donc reçu un accueil élogieux. En 2020, le gouvernement écossais a adopté une loi similaire, mais les produits menstruels y sont à usage unique et sont distribués dans les établissements scolaires et non dans les pharmacies. En Allemagne, un homme de 62 ans affirme avoir été vacciné 217 fois contre le Covid-19. Intrigué par cette histoire paru dans la presse allemande, une équipe de chercheurs a procédé à des analyses sanguines du multivacciné. Résultat de l'étude publiée lundi, une immunité renforcée contre le virus. Les scientifiques mettent toutefois en garde contre l'hyper-vaccination, rappelant que chaque organisme réagit différemment. Une vaccination à trois doses reste privilégiée, selon eux. C'est un véritable trésor archéologique rendu accessible grâce aux dernières technologies. On peut désormais lire les textes des piqûres sans prendre le risque de les endommager. Des parchemins déchiffrés dans le cadre du défi du Vésuve grâce à trois chercheurs en intelligence artificielle désignés par l'Université du Kentucky. Ces textes ont été retrouvés dans la villa des papyrus d'Herculeanum, ensevelis par l'éruption en l'an 79 avant notre ère. La Vesuvius Challenge a résolto pour la première fois, en manière complète, le problème de l'esvolgimento virtuale de ces rotoles, donc l'apertura des rotoles carbonizzati sans de fait toucher-les. Il s'agit d'une rotole extrêmement compressive, plus que carbonizzate, donc très compacte, mais à l'instant, très fragile. Grâce à une technique de micro-tomographie par rayon X, il a été possible de reproduire la structure interne d'un rouleau et de reconnaître les zones d'encre. L'intelligence artificielle recherche de légères différences de densité dans l'image et les met en évidence pour permettre de lire l'ensemble. Pour la première fois, les chercheurs pourront lire les précieux rouleaux de la villa des papyrus sans avoir à les toucher. All'interno della Biblioteca Nazionale di Napoli c'è l'Officina dei Papiri Alcolanesi, un laboratorio di conservazione e studio dell'unica biblioteca antica conservata al mondo, una biblioteca con ben 1840 reperti, tra rotoli e frammenti, trovati nella villa dei papiri di Alcolano. Questo ovviamente comporta la grande attesa per i risultati della Vesuvius Challenge anche sul resto della collezione, perché ci permetterebbe di scoprire 250-300 opere completamente nuove. Désormais, ces rouleaux datant de plus de 2000 ans vont offrir des perspectives de recherche e enfin livrer leurs secrets. Grazie. Grazie. Grazie.